Pour le royaume de Dieu, Jésus nous dit, je suis la porte, la seule, la seule porte. Jésus était fils de charpentier. Il savait ce qu'était une porte. Il en avait sans doute fabriqué lui-même. Tandis qu'une maison peut avoir plusieurs portes, le royaume de Dieu n'en a qu'une, et cette porte, c'est Jésus-Christ. L'abîme nous dit qu'il arrive qu'un homme se croit sur le bon chemin, alors que finalement ce chemin le conduit à la mort. Il y a beaucoup de portes dans le monde. Laquelle faut-il prendre? Quelle philosophie va me conduire, me diriger? En qui mettrai-je ma confiance? Quelle idéologie me dirigera aussi? Il y a un livre qui a été écrit il y a quelque temps avec le titre « Au-delà des idéologies ». Au-delà de toutes les idéologies du temps présent, il y a le Christ. Il est au-dessus et au-delà de toutes les idéologies. Je ne vous appelle pas à accepter une idéologie ou une philosophie. Je vous appelle à rencontrer une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la porte. Êtes-vous passé par cette porte? Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé quand l'équipage d'Apollo 15 est rentré dans l'atmosphère terrestre après un voyage de 294 heures et environ 750 000 kilomètres. Il y avait eu des difficultés techniques et tout le monde était suspendu à l'événement pour savoir s'ils allaient arriver sains et saufs. Il leur a fallu s'approcher de la terre en suivant un couloir qui n'était pas plus large que 60 kilomètres. Et en venant de l'espace, vous savez, ça c'est très étroit. Jésus nous dit « Ce couloir, c'est moi, cette porte, c'est moi, le chemin, c'est moi. » Et une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens lui en ont voulu, c'est précisément parce qu'il dit qu'il est le seul chemin. Mais c'est bien ce que nous dit la Bible. Il y a un chemin, c'est le Christ. Et ça, ça ne nous fait pas plaisir. Nous voulons avoir l'esprit large. Avez-vous déjà pris l'avion ? Ça m'est souvent arrivé. Et je n'ai pas envie que le pilote ait l'esprit trop large. Je veux qu'il ait l'esprit fixé sur le but. Qu'il suive le chemin étroit indiqué par son aiguille et ses instruments. Je me suis trouvé une fois en Corée. Et notre vol nous conduisait à Tokyo. Et tout au long du chemin, nous avons connu une tempête. Et quand nous arrivions à l'esprit en Tokyo, vous ne pouvez pas voir rien. Et au moment de l'atterrissage à Tokyo, la visibilité était nulle. Le pilote m'avait invité à venir avec lui dans la cabine. Et je regardais tous mes yeux, j'écoutais. Et ça va être un atterrissage très intéressant, m'a dit. La visibilité est nulle. Et il a dit qu'il n'y a pas un autre endroit où nous pouvons atterrir. Ce ne serait pas mieux ailleurs. J'écoutais donc avec les écouteurs. J'ai entendu quelqu'un qui disait de la tour de contrôle de l'aéroport, vous n'êtes plus qu'à 7 km de l'atterrissage. Descendez encore de 150 mètres. Vous n'êtes plus qu'à un kilomètre et demi de l'atterrissage. Un 700 mètres. J'ai regardé par les hublots. Je ne voyais rien du tout. Vous n'êtes plus maintenant qu'à environ 400 mètres. Et à ce moment-là, nous avons vu les lumières de la piste. Et l'appareil a touché le sable. Je n'avais certainement pas envie que mon pilote ait l'esprit très large. S'il avait dit, moi je vais suivre l'inspiration du moment, on verra bien. Je voulais qu'il suive exactement les instructions de la tour de contrôle et des instruments qu'il avait devant lui. Et nous avons ici l'instrument nécessaire. Ça c'est la tour, les instruments que Dieu nous donne. Et c'est Jésus qui nous donne les instructions à suivre. Jésus dit, je suis la porte. Celui qui cherche à grimper par-dessus le mur, c'est un voleur et un brigand. Je suis la porte. Sous-titrage FR ?